Le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed a jeté un froid sur les marchés avec les interrogations sur la poursuite de la politique monétaire américaine de soutien à l'économie. Les minutes de la Fed ont plutôt favorisé le dollar. L'euro recule de 0,59% face au billet vert à 1,32$. Il cède du terrain également face aux yens, face à la livre sterling et au franc suisse. Le billet vert a même atteint hier un plus haut de trois mois. Il est à son niveau le plus haut depuis six semaines face à l'euro. Les statistiques américaines décevantes ont un peu plus enfoncé la devise européenne. Les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont rebondi après deux semaines de baisse. On voit également que le recul de l'activité manufacturière de la région de Philadelphia s'est intensifié. Face à cela, les autres statistiques américaines un peu plus optimistes comme la légère augmentation des ventes de logements anciens en janvier et puis la hausse de l'indice composite des indicateurs économiques américains toujours sur le mois de janvier ne parviennent pas à inverser la tendance et à ces chiffres contrastés. S'ajoutent les incertitudes sur la zone euro et les élections législatives italiennes à venir.